et bien salut tout le monde c'est Valou j'ai ce que vous allez bien moi c'est Vanikel on se trouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2024 donc déjà bonne année à tous donc on se trouve sur l'épisode 1 de l'éleveur français sur Famine Simulator donc pourquoi l'éleveur français et pas par exemple le TA parce qu'en fait j'ai changé un peu mon programme parce que pour ceux qui ont vu la dernière épisode de 2023 donc il y a deux semaines qu'elle est sortie j'avais dit je sortirai sur le TA normalement mais en fait je sors cette série un épisode parce qu'en fait si je veux commencer les lives j'ai sûrement fait les lives sur cette série là et au moins il y a au moins un épisode de sortie sachant que si j'ai pas sorti l'épisode je peux pas commencer les lives techniquement c'est normal donc c'est pour ça que je sors cet épisode aujourd'hui et normalement la semaine prochaine une vidéo à la fin normalement ça sera maintenant normalement ça va être bon donc aujourd'hui l'épisode 1 on va se découvrir on va découvrir un peu les séries etc je vous expliquais deux trois trucs super simple tout sur la série et on se retrouve juste après l'intro donc les gars on se trouve juste ici donc on se trouve sur la map donc c'est campagne france du coup déjà pour eux j'ai appelé ma série de l'éleveur français donc je ne sais pas vous allez dire je ne me suis pas trop bouillé c'est à la fois c'est campagne france donc je me suis dit déjà on va mettre français on va les doigts c'est un éleveur l'éleveur français donc je me suis dit ça maintenant donc le but de cette petite série c'est surtout un peu de de s'amuser c'est pas de se mettre trop de contraintes dire il faut que j'ai ça faut que j'ai pas ça faut que j'ai pas ça c'est pas de contraintes et voilà quoi donc en fait on va jouer on va essayer d'avoir des vaches un peu de la chanteau milieu on va essayer de se faire un petit peu cette petite notre petite ferme voilà c'est un éleveur français typique de la france et puis voilà qu'il n'y a pas trop de contraintes c'est ce qu'on va se donner c'est une petite série tranquille chill pour s'amuser c'est surtout ça donc donc aujourd'hui là on va commencer dans ce premier épisode à faire le tour du matériel tout ça bon ça va être vite fixe on commence avec 5000 euros du coup voilà je ne suis pas tenu trop de contraintes je ne suis pas donné des petits matériels parce que je dis qu'il faut quand même qu'on joue au minimum c'est pas le but de se donner d'objectifs à ces séries là c'est de bien s'amuser quand même donc c'est pour ça donc on commence sur campagne off france donc si maintenant je pourrais vous dire maintenant à partir de cette piste là a terminé de jouer au volant donc voilà ça va peut-être vous changer un peu parce que je n'occupe pas encore tous les c'est pas trop pareil donc je n'occupe pas encore tout donc repas de france la maison donc j'ouvre la porte mais on va pas rentrer dedans donc ici il y a une petite fromagerie donc je pense de toute façon que vous connaissez parce qu'il y a quand même pas mal d'huile qui va saler donc je pense que plus tard on fera un peu de soucis dans la fromagerie quoi je pense qu'on en fera avec le petit tank distributeur automatique donc ici je pense qu'on utilisera aussi pourquoi je voyais après comment ça marche donc là dedans est-ce qu'il y a des trucs ouais donc ici donc ce que je pourrais vous dire on commence avec du métal à la fin maison on commence avec du fond donc c'est ce que je peux vous dire pour l'instant donc là une petite finneuse une petite toupie pour commencer c'est déjà bien un container un simple donc il doit faire 4m20 si vous mettre comme ça non je vais vous montrer les champs qu'on a pour commencer donc si vous allez vous dire c'est très bien comme comme donc là on a les petits champs 1 c'est le tout petit champ qui est derrière la ferme et je suis en 46 à côté donc on va y voir donc c'est le jeu très bien pour ce qu'on a donc par ici nous avons un round baller donc j'ai pas pris de la merde non plus j'ai pris le vb2190 j'ai dit bon là faut quand même qu'on a mis des débits tout ça je me suis dit bon allez très bien traiteur de tête en classe arion un arion 630 donc c'est donc j'aime bien les arions de chez classe sincèrement je trouve plutôt pas mal je suis dit bon allez hop on va prendre ça donc non c'est nickel quoi très sûr de tête pour l'instant super donc la petite cellule à grain un silo donc il y a deux places donc je pense qu'on prend l'encillage les vaches donc si vous avez remarqué mais c'est le même bâtiment que sur au stream farm sauf que la frérie elle est beaucoup plus grande ici mais sinon c'est vraiment le même bâtiment donc là il y a une petite fumière puis voilà quoi je sais pas s'il y a du lisier je crois mais je sais pas c'est où je vais regarder donc voilà donc là c'est le lait donc là par contre c'est bien de nous manger ici moi c'est ce que je vais faire ça va être beaucoup plus simple donc là ça doit être tes moutons je crois ouais c'est ça jeu de bélier donc voilà ici une porte donc c'est pour deux dames je vais très bien ah le lisier c'est ici voilà donc en vrai c'est bien au moins on a de quoi celui-là quand même là donc voilà pour ce côté là donc là celui qui veut pour rajouter un petit truc mais moi je pense que je rajoute un rien donc la fourche on commence avec une petite quick là et un plivant comme ça et un godet comme ça tiens ici on va ouvrir donc là c'est le temps qu'elle est pour la promagerie alors par ici donc la balle en garde de stockage donc une petite masse déjà pour commencer voilà donc le tracteur chargeur un petit votre a donc c'est un m 135 donc une au moins 135 fois à peu près donc c'est souvent c'est bien pour la fourche pour commencer un petit n c'est plutôt pas mal et à côté une fausseuse pottinger donc c'est une 3,5 m je crois donc ça doit être ça voilà ici la garde de stockage ont déjà mis quelques balleaux donc comme ça si on veut commencer à avoir quelques vaches on peut commencer donc ce qui est bien sur ce tankard là c'est qu'en fait on les dépose ils seront chauds seuls alors ça c'est vraiment super comment les balles chaque fois que tu les pousses toi même alors soit ça bouge soit c'est pas bon soit ça repète et après quand ils sont quand il est plein tout pète là dedans et ça part partout donc en vrai c'est plutôt bien que ça soit rangé on se fait peut-être moins réaliste mais tant mieux ah si j'avais oublié un petit plateau donc le plateau là donc il faut faire guillemets celui-là donc comme parcelle on a celle-ci donc je pense que plus tard ce sera peut-être un peu de bâtiment etc par ici c'est peut-être qu'on pourra agrandir la firme sur certains trucs je dis pas non après les vaches on agrandira pas après je sais qu'il y a un bâtiment cochon plus loin on verra ça plus tard je sais pas si on fera des cochons peut-être on verra bien mais c'est par contre si on fait des cochons on fera peut-être un autre site on verra mais il faut pas que ça soit trop démesuré non plus donc on va voir donc là la prairie c'est la deuxième voilà donc désolé si je suis un peu mou ce matin en fait j'ai tout juste de me lever il y a 10 minutes donc pour faire la vidéo donc excusez-moi si je suis moins énergiste énergiste pas énergiste je sais pas comment dire mais voilà donc voilà pour la petite tour de la firme donc là c'était rapide c'est tant mieux ah voilà il y a un pic là voilà pour les votes donc c'est bien donc les vaches l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir forcément de paille pour commencer tu peux aller faire sans paille si je ne suis pas dessus mais tant pis pour commencer en cela j'ai pas besoin tu fais avec du fond et puis tant pire tu as du lisier et puis voilà c'est l'avantage des vaches non il y en a pas je suis con donc là pardon donc c'est l'avantage pour les petites vaches donc je sais plus combien ça vaut une vache mais je pense pas que je vais acheter de bétailière et je vais aller chercher parce que c'est quand même un coût d'aller chercher avec la bétailière je suis la bétailière tu en allais chercher tu vas remettre plus 5 vaches à chaque fois c'est vraiment pas terrible je trouve que je vais acheter une direct ici ah oui non c'est l'heure alors alors soit j'achète c'est moins cher j'ai l'impression aussi ah non peut-être pas cher c'est plus cher le con ah il y a deux on peut acheter en veau après le problème dans veau c'est que est-ce que ça produit ça produit pas de décessions génisse vache veau mâle taureau tiens on a acheté jenis parce que jenis effectivement ils peuvent produire leur lait h12 mois h28 mois période de gestation 10 mois puberté 18 mois puberté c'est à 18 mois ah oui c'est pour ça donc 26 mois qui font des vaches après j'en achète combien déjà sinon en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par acheter des vaches avec vous dans cette vidéo parce que vraiment on va déjà commencer je vous dis c'est une petite vidéo tranquille une petite série tranquille après combien de vaches on achète je pense on achète des génisses à côté moins cher prendre ça produit du lait des génisses c'est ça c'est sur l'élevage laitier et produit du lait ah ok que les veaux ils ont pas ailleurs les vaches ils ont pas ailleurs besoin d'eau ils ont pas rien en veau afin qu'ils puissent se transformer en génisses puis en vache et produit du lait mais les veaux ils ne produisent pas du lait ça les vaches peuvent avoir les jeunes et à donner du lait ah mais non je ne peux pas donner du lait je pense qu'on a acheté 25 et on va avoir 50 000 euros c'est très bien on achète 25 wesh salut la vache tiens chevalier allez vache et casse toi voilà donc voilà nos petites 25 vaches je vous ai déjà des vaches que ce que j'ai envie parce que moi ça commence on va pas attendre les quatre heures dans de faire du foin de sang on a déjà du foin donc on commence donc ça vache donc productivité s'interruption mois depuis la dernière heure il y a ça stylé alors lusherbe foin lusherbe on peut faire du foin lusherbe oh c'est trop bien ah oui il y a de la lusherne ici on verra ça plus tard plus tard venez on fera ça donc foin herbe 80% ah c'est 90% les rations totales mélangées 100% donc on va commencer par le foin herbe ça fait déjà 80% c'est plutôt pas mal donc le lisier on va en avoir de la paille on n'en met pas on s'en fout on aura du lait c'est très bien c'est reprisant vétérinaire c'est quoi le bordel est-ce rien de la production automatique c'est quoi cette merde ok bon bref en 315 entretien des animaux qui est pas mal c'est ça bon on va prendre un jeu au fur et à mesure parce qu'il y a des trucs qui ont changé ah mais c'est pas mal non ce qu'on va faire c'est qu'on va atteler le chargeur et la petite masse sur le valtra ouais donc je vous ai pas dit là déjà je joue au donc là je joue au volant et pour vous dire j'ai jamais fait de chargeur parce que j'ai le banal j'ai le banal aussi j'ai le chargeur comme ça donc ça va être un changement pour moi donc me quittez pas si j'y arrive c'était un petit changement mais ça va le faire bon c'est bon là je suis réveillé au moins ça va être mentionnement pour vous alors que je regarde parce qu'en ce moment là du coup j'ai pas trop de coupure et ben ça veut dire que ça fait déjà 14 minutes de vidéo donc je vais voir donc ce que je vais faire c'est qu'on va charger ça on va mettre de rouleaux et puis je vais voir combien de rouleaux il faut mettre sinon on va mettre ça on accélère c'est peut-être une vidéo la plus plaisante parce que je veux dire j'aurais fait la même chose à peu près mais bon c'est pas en vrai c'est pas grave parce que au moins ce qu'on va dire c'est qu'on aura nos rhinovaches et même si on a fait la même chose c'est pas grave des branchés flexible je suis avec le manual attaching bien sûr bien sûr bien sûr je suis avec le manual attaching bien mais c'est du coup le pic je prends le pic il est là bas c'est beaucoup plus réaliste avec le manual attaching bien sûr c'est pas la liste on est d'accord hop là attendez là parce que là j'ai un problème sur mes touches ça ne touche pas au pied je vais faire comme ça je vais prendre la souris et je revirerai les touches en off parce que là c'est pas normal mon truc ne tourne pas mon body ne tourne pas quel con alors attendez on en prend déjà deux non mon fourche est assez haute ça marche pas comment on fait pour prendre des balles attendez parce que là j'ai un problème stockage moi je vais déstocker à un moment donné il souhaitait retirer ah trop marrant c'est trop bien je vous retire que deux balles démarrer on met là hum pas mal c'est vraiment stylé on va c'est moins réaliste ok je suis d'accord avec vous mais par exemple c'est stylé mais ce moment on s'embête on va s'embêter quand même on va moins s'embêter quand même on va faire moins de conneries c'est les conneries avec les chargeurs on en a fait quand même le rentier ça va tomber c'est pas assez bas le con les conneries avec le chargeur on en a fait quand même pas mal hop là je vais me donner parce que là j'ai un problème le bébé j'ai peut-être que l'autre ne va pas tomber les balles de fond ne va pas tomber on va pas parler trop vite donc foin c'est en face j'espère que ça va marcher normalement quand on met ici je vais t'éparer alors ça marche ah oui pas mal et là normalement ça se met ici il y a 9 minutes de foin et normalement ça va venir tranquillement ici je crois on fait un truc à activer je vais essayer comme ça alors attendez alors ça doit pas venir vraiment il y a un truc où ça vient je vais l'allonger attendez je regarde je vais passer un peu le temps ça se fout c'est ça ça fait un peu du temps moi alors attendez j'ai joué avec des copains ça marchait forcément moi je joue ça marche pas où est le problème où ça se trouve c'est il faut pas mettre que du fond bah c'est bizarre quand même et vous savez ce qu'on va faire ce que je vais faire c'est que je vais reculer je vais baisser le chargeur et on va les faucher et je vais regarder ça en off sur internet comment ça marche comme ça on va faire un petit peu de fauche avec vous parce que c'est pas mal bon parce que vraiment je suis niquiche pour se dire je ne sais pas quand je pourrais passer du temps à faire ça je vais réussir à trouver mais bon il me faut du temps quoi c'est le temps c'est d'argent on va trop commencer à trouver chercher après vous n'aurez pas de vidéos qualitatives bon et encore que là bah juste regarder je sais pas si ça va être terrible pour vous mais bon quand même voilà si vous aimez quand même la vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à vous abonner ça fait toujours extrêmement plaisir je sais pas si vous avez vu ma vidéo de fin 2023 ma dernière vidéo je vais vous montrer tous les outils et tout ça donc en vrai cette année je suis déterminé à faire tout ça donc on va y arriver et puis voilà en ce moment je vais vous dire ça va faire pas mal de trucs pour vous lever replier nickel je connais une touche hop là voilà on va commencer dans la petite parcelle et puis voilà quoi j'ai jamais fauché au relonge du coup je vais faire plein de trucs avec vous une première fois alors déplier la faucheuse mise en route la faucheuse baise de la faucheuse allez hop c'est parti je sais pas si on m'entendait vraiment hop là on est parti donc comme ça vous voyez sinon attend je vais baisser un peu le volume parce que je sais pas si vous m'entendait vraiment avec le boucron que ça fait structure volume du véhicule voilà donc là pour ça je vais régler le montage et donc là comme ça il y a cette vidéo là qui sort donc aujourd'hui pour vous là le dimanche 7 janvier et en moins moi là je vais régler en off qu'est-ce qu'il faut que je fasse et ben je vais régler le truc du des animaux là je vais regarder et sinon et sinon avec ça je veux dire je suis juste en même temps excusez-moi alors soit il y aura la prochaine il y aura une vidéo et ce sera l'épisode 2 donc je devrais ce qu'on va faire en épisode 2 on va continuer le foin ou soit peut-être ça peut encore sur je vous le dis là mais peut-être la semaine prochaine je fais mon premier live peut-être peut-être dimanche prochain ce sera sûrement le matin je pense si c'est pas dimanche prochain ce sera l'autre dimanche je pense mais peut-être je sais pas encore il faut jouer ça mais sûrement peut-être donc si on fait un live ce sera sur cette série là et moi on continuera le foin tout simplement ça va être aussi simple que prévu ce sera peut-être un live je sais pas je pense que c'est le premier live je vais prendre mes marques tout ça donc il va falloir être pressé avec moi j'ai jamais fait de live donc on va tester ça donc on va essayer on va le voir bon ce que je fais c'est que je vous fais un petit accéléré pour finir la parcelle et on se retrouve à la fin et je pense que on terminera la vidéo sauf une petite vidéo mais ce sera plutôt qu'on a donc à tout à l'heure c'est parti donc les gars on se trouve juste ici donc comme vous pouvez le voir je suis pas encore un as du volant avec le volant justement c'est pas drôle mais bon c'est pas grave c'est quand même pas mal de merde je pense non mais des trucs je me fais du coup bah t'sais avec le volant il faut le temps de tourner et le temps que servait t'sais quand tu retournes bah en fait les GPS c'était hyper rapide quoi c'était juste avec la main de mes PS que moi je jouais avant c'est super rapide c'était juste le petit juristique c'était clac clac c'était bon donc voilà donc c'est bien pour aujourd'hui on va replier ça je mets en route là on va replier ça et puis on va aller se ranger non le nombre c'est là hein de ce que voilà donc voilà c'est très bien pour aujourd'hui donc la prochaine fois c'est soit en live soit euh petite vidéo je ne sais pas on le verra bien je vais vite s'allier voir ça je ne sais pas ce que ça donne mais non foin avec robot d'alimentation bon vraiment foin c'est bon avec robot d'alimentation avec robot d'alimentation voilà normalement c'est le robot qui fait bon bon bref on va voir ça vous êtes fait en route le robot ? ouais je sais pas on va voir ça à plus tard euh mais c'est comme ça euh donc bref donc les gars merci d'avoir aidé la vidéo jusqu'à la fin ça fait toujours un plaisir n'hésitez pas surtout à mettre un pouce bleu à vous abonner ça fait toujours super plaisir c'est plus important donc euh bah voilà et puis bah on se retrouve dans une prochaine c'était Valou allez ciao ciao